Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de la configuration de mon trike c'est à dire les différentes options que j'ai prises, les différentes caractéristiques, les différents éléments du trike allez c'est parti donc pour commencer je vous propose de faire un tour sur le site internet du fabricant donc c'est un trike de la marque Bike Revolution donc c'est le modèle Wild One en 20x20 l'avant est une roue 20 pouces et la roue arrière est une roue 20 pouces on a aussi d'autres configurations avec des roues arrière plus grandes donc vous avez ensuite une petite description de ce trike ainsi que quelques photos vous avez ensuite accès à des téléchargements donc on va avoir les caractéristiques techniques, les options et les prix des options une petite vidéo et ensuite la liste des distributeurs chez qui vous pouvez l'acheter on a ensuite quelques autres informations concernant toutes les options et tout ce qui est modifiable et personnalisable et maintenant on va passer au mien donc je vais vous détailler les différentes options que j'ai prises, les différentes caractéristiques le prix de départ, le prix d'arrivée comme ça vous saurez à quoi vous pouvez vous attendre on va commencer par quelque chose qui est très important selon moi dans le choix d'un track c'est à dire la transmission donc pour ce track à l'avant j'ai trois plateaux avec les nombres de dents suivants 30, 42, 52 c'est ce qui permet pour moi en combinaison avec les roues 20 pouces et les vitesses que j'ai derrière que je vous présenterai tout de suite après d'avoir la plus grande plage de développement possible pour faire à la fois un peu de dénivelé et pour rouler confortablement sur des chemins plats ensuite toujours en rapport avec le développement donc j'ai pris des manivelles 155 mm donc c'était une option qui est facturée à 55 euros au niveau des pédales, j'ai des pédales mixtes de type Shimano avec le système SPD donc c'est à dire que d'un côté j'ai la cale pour la chaussure de type SPD et de l'autre côté c'est une pédale classique cette option est facturée 69 euros chez Stein Trikes une des particularités de ces trikes, donc les Stein Trikes Wild One c'est leur incroyable suspension à savoir qu'on a une suspension avec 10 cm de débattement à l'avant et 8 cm à l'arrière donc on a un confort inégalé et franchement il n'y a pas à dire au niveau confort c'est génial au niveau des pneus j'ai opté pour des Cheval Bum Marathon Plus qui sont réputés pour le résistance aux crevaisons j'ai également choisi de prendre des garde-boue donc l'ensemble, les deux garde-boue avant plus le garde-boue arrière c'est une option qui s'élève à 149 euros la sélection des vitesses se fait sur un sélecteur en bout de barre donc au niveau de la direction que j'ai dans chaque main à l'arrière j'ai 9 vitesses avec des dents de 11 à 32 donc ensuite encore une fois multiplié grâce à un système SRAM Dual Drive donc chaque vitesse est ensuite encore démultiplié par 3 j'ai donc 3 plateaux avant enfin 9 vitesses à l'arrière ça nous fait 27 vitesses x 3 encore une fois avec le SRAM Dual Drive ça me fait un total de 81 vitesses cette option donc le SRAM Dual Drive n'est pas anodine puisqu'elle coûte 299 euros et elle permet pour moi d'avoir une plage beaucoup plus grande de vitesse et de toujours trouver une vitesse adaptée à la situation à l'arrière donc comme à l'avant un pneu Chevalbe Marathon Plus qui a coûté 7 euros de plus par rapport à un pneu classique et qui permet en tout cas de résister jusqu'à maintenant très bien aux crevaisons l'avantage d'avoir également une roue de 20 pouces à l'arrière c'est qu'on peut avoir une seule chambre à air et un seul pneu de rechange pour l'ensemble des roues du trike ce qui n'est pas le cas avec ceux qui ont une roue plus grande à l'arrière pour le transport de mes effets personnels j'ai opté pour des sacoches Hortliv qui sont fixées sur un porte-bagages qui était en option à 189 euros une autre option que je n'ai pas trop détaillée ici mais qu'on peut voir à l'avant c'est la partie avant repliable afin d'avoir un gain de place pour transporter le trike et cette option s'élève à 128 euros on ne va pas terminer sans parler du prix donc le prix de départ est d'environ 4500 euros avec toutes les options que j'ai rajoutées vous pourrez faire le calcul on arrive à plus de 5000 euros sans compter la livraison vers la France qui est encore une fois de 200 euros certes ça a pris non négligeable mais c'est pour moi le prix du confort pour avoir un vélo capable de faire du cyclo-tourisme par exemple comme je projette de le faire dans un confort inégalé voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt